Je m'appelle Christopher Riem, je suis patron d'une entreprise à Cran-Pascellini. J'ai deux enfants et je suis habitant de la région depuis toujours. C'était en 2007, c'était le tout début si je ne me trompe pas, quand ils avaient lancé d'ailleurs les premières machines. J'avais de la myopie, un petit peu d'astigmatique. Je crois que j'avais trois et trois et demi à chaque œil, je n'avais pas grand-chose. C'était assez stressant au début, franchement je me souviens assez de ça. Je me souviens aussi des gouttes qu'on m'avait mis dans mes yeux, qui m'avaient complètement désorienté. Et puis autrement, le petit moment de l'opération, ça n'avait pas duré plus de cinq minutes, je crois, pareil, même pas. Par contre, le voile noir, ça m'avait assez marqué. Mais ce n'était pas grand-chose, mais sur le moment, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et puis contre ces yeux, c'est assez impressionnant. Alors ça, j'avais posé plein de questions par rapport à ça, parce que j'avais trop peur de pouvoir peut-être reperre la vue après ça. Et si on m'avait dit qu'il y aurait des chances justement de perdre la vue encore après l'opération, je ne l'aurais peut-être pas faite, mais finalement, tout s'est bien passé jusque-là. Je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Je pense que c'est propre à chacun de voir si vraiment on veut le faire. Mais je pense que vu le peu de risques qu'il y a, autant le faire. Franchement, quand on voit ce que coûte une paire de lunettes de nos jeux, on va appuyer à ce que coûte l'opération. Si j'ai bien cru comprendre encore, les techniques ont changé depuis. Donc on ne coupe plus l'œil comme avant le laser. Et du coup, c'est encore moins risqué. Et finalement, le bénéfice, il est beaucoup plus grand. Mais sincèrement, ça vaut la peine de le faire. Clairement, ça m'a changé la vie. Je serais obligé de recommencer, c'est clair. Ah oui, parce que sans ça, finalement, si j'avais dû faire tout ce que je fais maintenant avec des lunettes, ça aurait été tellement plus compliqué. Je veux dire, pour tous les sports, les sports de combat, les sports extrêmes, ce genre de choses, je veux dire, parachutisme et tout ce genre de choses, aller nager ou autre, tout ce genre de choses, s'il faut le faire avec des lentilles, c'est vraiment la galère. Surtout que j'avais des yeux qui ne pouvaient pas, qui supportaient mal les lentilles. Donc du coup, si j'avais dû faire tout ça avec des lunettes, ça aurait été galère.